Voilà, Léo. Bon appétit. Léo. Qui es-tu ? Comment tu connais mon nom ? Je m'appelle Meuféus, et je sais beaucoup de choses sur toi, Léo. As-tu entendu parler du Mitrix ? Du Mitrix ? Est-ce que tu voudrais savoir ce que c'est ? Bien sûr ! Le Mitrix est tout autour de toi, Léo. C'est la réalité à laquelle nous voulons tous croire, et d'où sont censées provenir la viande et les produits animaliers que nous mangeons. Cette ferme familiale n'est qu'une fantaisie, Léo. Prends la pilule bleue, et tu resteras ici, dans cette fantaisie. Prends la pilule rouge, et je te montrerai la vérité. Bienvenue dans la réalité. Waouh ! Quel horrible endroit ! C'est un élevage industriel, Léo. C'est d'endroits comme ça que proviennent viande, lait et œufs. Comment cela a-t-il pu arriver ? Bien, je vais te montrer. Au milieu du XXe siècle, les compagnies agroalimentaires ont commencé à modifier les fermes écologiques familiales, afin d'améliorer leurs profits. Le tout, au détriment des humains et des animaux. C'est ainsi qu'est née la ferme industrielle. Les animaux sont serrés comme des sardines. La plupart d'entre eux ne voient jamais la lumière naturelle, ni ne respirent les frais. Beaucoup ne sont pas en mesure de se déplacer. Ces conditions provoquent agression et maladie. Pour éliminer ce problème, la logique productiviste a entrepris une mutilation systématique des animaux. Et ils se sont mis à ajouter une dose constante d'antibiotiques à leur nourriture, rien que pour tenir ces pauvres bêtes en vie. Bah, c'est quoi cette puanteur ? 6 000 tonnes d'excrèments qui polluent l'air et les réservoirs d'eau. C'est pour cela que les habitants des fermes situées à côté des élevages industriels souffrent la plupart du temps de nombreuses maladies liées à cette pollution. Ça sent la merde ! En plus, les entreprises d'élevage intensif anéantissent les communautés et exploitent leurs employés depuis des décennies. Depuis 1950, plus de 2 millions d'élevages de porcs ont disparu. Si ce processus continue à la même allure, il n'y aura plus de vraies fermes familiales dans le monde. C'est ça le Mitrix, Léo. C'est le mensonge que nous nous racontons tous sur l'origine de notre nourriture. Mais il n'est pas encore trop tard. La résistance s'organise. Comptez sur moi. Alors, comment pouvons-nous les arrêter, Meuféus ? Nous allons répandre la nouvelle. Mais c'est vous, le client consommateur, qui détenez le vrai pouvoir. Ne soutenez pas l'agriculture intensive. Il y a d'autres alternatives. Cliquez ici et je vous montrerai comment vous échappez du Mitrix.